Hey c'est Jonathan ! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et vous voyez qu'on est dans un nouveau fond, peut-être certains le reconnaissent, c'est le fond qu'on utilise pour faire nos vidéos avec Amandine parce que si vous n'êtes pas au courant avec Amandine on a créé notre chaîne à deux donc si vous n'êtes toujours pas abonné à notre chaîne n'hésitez pas à aller vous abonner tout de suite et d'ailleurs le décor c'est un décor d'Halloween donc aujourd'hui c'est la première vidéo de notre série d'Halloween, pendant tout ce mois vous allez voir bas des vidéos sur ce thème et dans cette vidéo je vais tester des astuces Pinterest pour Halloween on va voir lesquelles sont bien, lesquelles marchent bien, lesquelles ne marchent pas, n'hésitez pas à mettre un max de j'aime à cette vidéo si ce type de vidéo vous plaît et si ce n'est pas déjà fait d'activer la petite cloche pour recevoir une de mes notifications quand je sors une vidéo et si tu viens d'activer la petite cloche mets le mot Halloween en commentaire, bref je vais arrêter de parler et je vous laisse avec la suite de la vidéo bon du coup pour le premier DIY on va faire une espèce de bougie qui coule un peu de sang un peu on va dire donc pour ça on va avoir besoin d'une grosse bougie et d'une bougie rouge bah du coup c'est parti et en fait ça va vraiment être super simple on va venir allumer notre bougie rouge et en fait on va venir faire fondre la cire rouge et on va venir la faire couler sur notre bougie oh merde ça a été éteinte ça commence bien ça commence bien et en fait on va faire couler la cire rouge mais pourquoi ça s'éteint c'est pas possible allez c'est reparti on va faire couler la cire ouais ça y est en fait ça va faire des espèces de coulures de sang ou et vous faire comme ça tout le tour tout simplement mais oh non protégez bien votre table j'ai oublié de vous dire il faut bien protéger la table d'un papier sulfurisé pour pas abîmer votre table si vous êtes petit demandez de l'aide à vos parents mais oh ça sert allumé tout seul non mais là je sais pas si vous avez vu je suis choqué ça prend un peu de temps mais il faut faire tout le tour comme ça en fait mais trop c'est vraiment trop cool par contre c'est vraiment super facile mais c'est long c'est long non mais tape toi pas la bougie hein oh merde en fait faut vraiment faire tout le tour de la bougie ça va pas être joli non mais là c'est une blague c'est pas possible c'est une blague moi j'aime trop le résultat c'est trop trop beau j'aime trop mais on va dire c'est bon parce que là ça m'énerve elle fait que c'est un depuis tout à l'heure on a compris le principe en fait c'est vraiment super joli je trouve mais j'aime trop le résultat je sais pas si vous voyez vraiment bien le résultat c'est vraiment coulure de sang effrayant celui là est vraiment top je le valide vraiment à 100% bon du coup pour le deuxième DIY on va faire des espèces de fantômes phosphorescent on va voir si j'y arrive donc pour ça on va avoir besoin vous savez les petits bracelets comme ça là qu'on utilisait avant ils sont phosphorescentes d'un ballon blanc et d'un marqueur noir du coup je vous ai présenté tout ce qu'on avait besoin donc on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de choses et bah du coup c'est parti on va commencer par choisir la couleur qu'on veut moi j'ai envie de faire des verres du coup moi je prends deux petits bâtonnets là et on va commencer par les casser pour que la la réaction de phosphorescence se fasse on va venir prendre notre ballon et on va le gonfler voilà à peu près comme ça et on va venir mettre nos deux petits bâtonnets phosphorescent pour mettre à part un merde le deuxième rapidement du coup il a perdu un peu de taille comme vous voyez et du coup je vais le gonfler un peu là ils sont dedans nos ballons nos petits fluo on va faire un noeud et on va venir prendre notre marqueur noir et on va former la forme de notre squelette de notre fantôme comme vous voulez je sais pas si vous êtes comme moi mais moi quand je fais des trucs comme ça avec des ballons j'ai trop peur que ça éclate du coup le premier oeil est fait faire le deuxième à côté voilà nos deux petits yeux sont faits on va faire deux petites traces pour le nez voilà et je vais faire aussi une bouche et je vais faire des petits traits pour faire comme si la bouche était un peu cousue voilà mon petit squelette est fait en fait c'est un peu le monsieur jack dans l'étrange noël de monsieur jack et du coup ça c'est fait et du coup on va voir ce que ça donne dans le noir donc du coup je sais pas si vous voyez bien mais en fait c'est un peu phosphorescent mais pas beaucoup enfin moi je vois que c'est phosphorescent mais à la caméra ça se montre ça se voit pas beaucoup mais du coup ça va je trouve ça quand même cool du coup pour le troisième DIY on va faire en fait des espèces de coulures de sang avec de la colle chaude et du vernis je sais pas à quoi m'attendre on va voir ce que ça donne et en fait on va venir mettre de la colle chaude comme ça hop on va faire un trait comme ça et ensuite on va venir faire des espèces de coulures de colle qui va représenter le sang qui coule donc on peut en faire des plus grandes des plus grosses voilà j'ai fait mes espèces de coulures de sang c'est pas vraiment trop pratique parce qu'il y a le pistolet à colle qui fait plein de fils on va essayer de les enlever ça donne un espèce de truc comme ça du coup maintenant on va venir peindre avec du vernis rouge la colle faire les tâches de sang pour le moment ça donne pas grand chose on va voir que la couleur écoutez on va le verser carrément on verra bien si j'aime pas l'odeur du vernis et du coup on va laisser sécher le vernis et on verra le résultat d'ici 5 minutes bon du coup voilà le résultat moi je trouve ça pas fameux fameux sauf ça pas trop joli bon du coup celui là je le valide à moitié et du coup on passe tout de suite au suivant bon du coup pour le quatrième DIY qu'on va réaliser on va faire du faux sang comestible donc pour ça on va avoir besoin de sucre glace de chocolat en poudre de colorant et aussi d'un peu d'eau donc on va commencer par mettre une cuillère de sucre glace il ya plus d'une cuillère on va mettre aussi une cuillère de cacao enfin de chocolat en fait en poudre maintenant on va rajouter un petit peu d'eau vraiment un tout petit peu là c'est trop pâteux du coup on va rajouter un peu d'eau c'est pas trop mal du coup on va venir rajouter le colorant rouge voilà un petit peu je trouve pas ça rouge hein c'est marron désolé là mais de la merde hein quoi que bah c'est vraiment un petit peu rouge on va voir sur la peau ah si ah si c'est vraiment cool ça fait vraiment la couleur du sang en plus c'est bon dans le pot c'est vraiment foncé mais attendez regarde sur la peau ça avait vraiment une couleur de sang mais vraiment top à celui là je je valide à 100% j'avais un peu peur au début parce que j'ai vu que c'était un peu noir et tout en fait sur la peau quand ça a piqué c'est vraiment top vraiment la couleur du sang et du coup on passe tout de suite au dernier bon du coup pour le dernier jiboy on va réaliser une petite bougie dans cette petite citrouille trouver ça trop mignon j'ai vu ça sur pinterest je trouvais ça trop trop chou d'où je me suis dit faut que je teste donc pour ça on va avoir besoin d'une bougie rouge ou la couleur que vous voulez moi j'ai pris rouge je trouvais que c'était mieux et aussi d'une petite citrouille creuse comme ça du coup on va commencer par couper notre bougie à la taille souhaitée moi je vais faire la main parce que la mienne n'est pas trop compliqué voilà nickel du coup là je viens d'allumer ma bougie je vais venir faire fondre un peu et je vais venir mettre la cire fondue dans à au fond du de la petite citrouille en fait allez voir que ça va me servir un peu de colle voilà j'en mets un petit peu au fond voilà ça suffira et en fait je vais venir mettre ma petite bougie comme ça à l'intérieur et en fait la cire va servir de colle ça va venir oula ça fume là où voilà et en fait vous voyez que la cire elle va durcir mais oh ça fume au voilà la cire là vous voyez que en fait quand je place ma bougie dessus la cire va durcir et ça va servir de colle vous voyez que la bougie elle tient dessus et du coup voilà notre petite bougie citrouille est terminée je vais venir vous l'allumer pour vous montrer et voilà je trouve ça trop cool moi j'aime trop dites moi ce que vous en pensez vous en commentaire mais moi je le valide à 100% il est top voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un max de j'aime à cette vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne d'amandine et moi il sera en barre d'infos et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye